Et voilà, bien-aimés, on est là encore pour notre émission « Que la lumière soit l'émission du Saint-Évangile », vous le savez, « Évangile de l'équilibre », « Évangile qui a deux jambes », « La spiritualité et l'intelligence », bien-aimés. Nous sommes là pour développer notre sujet que nous avions commencé pour ces mois, bien-aimés, sur la sorcellerie. Bien-aimés, la sorcellerie, tellement c'est grave, la sorcellerie bat son plein record, de plus en plus, bien-aimés. Il faudrait que vous pensiez à partager cette émission à un grand nombre de personnes pour qu'ils puissent venir écouter ces belles enseignements et qu'ils vont nous ouvrir tous les yeux que nous avions commencé cette semaine. Surtout, ne ratez pas ces très beaux rendez-vous. Que le Seigneur bénisse tout celui qui arrive et qui fait arriver aussi un grand nombre. Alors, nous sommes ensemble, nous allons commencer dans quatre minutes. On commence en attendant qu'on s'installe et, bien-aimés, pour que nous mangeons Jésus avec la nourriture, les chaudes de chez nous que nous allons présenter aujourd'hui. Que Dieu bénisse tout le monde qui arrive. Et voilà, je suis très content de vous savoir tout cela et de vous voir tous me voir pour faire en sorte que cet enseignement arrive dans tous les quatre coins du monde, permettant à beaucoup de monde de venir manger Jésus, que Dieu vous bénisse. Je disais dans trois, quatre minutes, on va commencer. Dans trois, quatre minutes, on va commencer. Que Dieu bénisse tout ce qui arrive. qui entre pour suivre cet enseignement. Et m'a peur que cette parole puisse toucher un grand nombre de personnes qui beaucoup profitent de cela et que cela nous éclaire et nous éclaircisse tous. Il y a tellement de choses qui se font, qui se passent dans ce monde. C'est très, très important. C'est très, très important. Gloire au Seigneur. Dans combien de minutes, là, on va démarrer ? Dans une à deux minutes, on commence. Fais ces grands mouvements. Je veux qu'on soit massivement nombré à écouter. Cela dépendant de ta collaboration, de comment tu vas permettre à un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre. Cela dépend de comment tu vas mettre cette vidéo aussi sur ton compte Facebook. Et non simplement sur ton compte, mais c'est que tu vas aussi partager cette vidéo. Tu connais bien, bien aimé, dans plusieurs groupes. Comme je disais, dans plusieurs groupes, Dieu te bénira le fait que tu veux faire ça. Je t'attends. Je t'attends pour faire ma bien-aimée. Dans une minute, la machine se met en marche pour notre émission. Alors, c'est formidable. C'est un grand événement aujourd'hui. C'est bel enseignement. Dans quelques poussières de seconde, on va prier. On va prier dans quelques poussières de seconde. Sois collaborateur et collaboratrice de Dieu bien-aimé. Essaye de collaborer avec Dieu à donner la possibilité à un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre dans cet éditoire. On va prier. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ces sujets. Dans le bon temps que tu as choisi pour que tu puisses nous parler de ces sujets sur la sorcellerie, nous te prions, Père, de nous éclaircir des choses, de nous bénir, de délivrer quelqu'un, de toucher une personne sorcière à se répentir ces soirs ou ces matins, pour ceux qui sont les matins ou la journée, pour ceux qui sont la journée, ou de toucher une famille, de comprendre qu'on doit aider des personnes sorcières qui sont autour de nous et d'amener quelqu'un aussi à la compréhension. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Nous qui sommes dans cet éditoire, nous voulons manger Jésus. Bien-aimés, je pense que déjà, en lisant le sujet, ça fait déjà réfléchir. Vous savez, la sorcellerie, c'est un sujet qui séparle beaucoup plus dans les milliers africains, plus encore dans les milliers des églises aujourd'hui, et au point que certaines églises en ont fait comme des doctrines pour parler que de ça. Nous ne nous parlons de tout, mais là, nous sommes arrivés dans ces six jeux sur la sorcellerie et pour pouvoir aider l'humanité, le peuple de Dieu, les gens qui vont nous suivre, même pendant, même après. Je voudrais que tu coopères avec l'homme sans le Saint-Esprit pour permettre à tout le monde d'être touché par cet enseignement sur la sorcellerie. Je vous ai dit, dans l'introduction de cet enseignement, je dis que la sorcellerie, bien-aimée, est dans tous les milliers, sans exception, et dans tous les milliers. On trouve la sorcellerie parmi les païens, ça c'est évident, parce que ce sont des personnes qui ne croient pas à Dieu. On trouve la sorcellerie, même dans nos entreprises, là où nous travaillons, il y a des sorciers. Et bien-aimée, dans tous les milliers aujourd'hui, il y a des sorciers. Et les sorciers s'y adhèrent, s'y introduisent, et aussi partagent des instants avec nous. Dans nos familles, nous avons des sorciers. C'est la partie plus loin. Les territoires où on pouvait dire que non, c'est le lieu des réfuges, nous trouvons aujourd'hui des sorciers, c'est de quel territoire j'en parle, c'est l'église. Même dans les églises, aujourd'hui, il y a des sorciers. La sorcellerie couvre toute couche de la vie aujourd'hui. Couvre et on trouve des sorciers partout. Dans notre introduction, nous avons essayé de parler sur l'origine de la sorcellerie. On avait dit que tout le monde parle de la sorcellerie. Mais il faut qu'on puisse comprendre, la sorcellerie a commencé par où et par qui la sorcellerie est venée. D'abord, si nous parlons de la source, nous trouverons d'abord le diable lui-même comme une source. Mais nous nous parlons de l'origine par rapport à l'homme. Dans quel endroit et à quel moment on peut situer les commencements de la sorcellerie dans l'humanité de l'homme ? Nous avons essayé de montrer ça. C'était dans les jardins des dents et que la sorcellerie a commencé. C'est là où on avait focalisé la sorcellerie. Et nous avons même dit que la sorcellerie qui a été localisée dans les jardins, la première personne à avoir mangé une sémence de sorcellerie, bien aimée, c'était d'abord la femme. Et comme je vous ai dit que non, toute sorcière est appelée à avoir des adeptes ou à initier d'autres personnes. Et alors, nous avons remarqué depuis le jardin dans le chapitre 3 qu'on avait lu la fois dernière, que la femme, c'est elle qui avait mangé en premier le fruit de l'interdit, poussée par le diable qui est le chef des sorciers. Et lorsque la femme a mangé, elle, à son tour, a initié son mari, a donnant ancien à son mari et cela. Et nous avons dit que la première chose qu'on peut remarquer, qu'une personne est devenue sorcière, bien aimée, c'est l'ouverture de ses yeux. Et pourquoi ? Parce qu'en lisant même dans le livre de Genèse chapitre 3 que nous avons lu, le diable même avait dit à la femme, « Dieu sait que le jour que vous mangerez de ses fruits, vos yeux s'ouvriront. » Et deuxième chose, il a dit que vous deviendrez comme des dieux, vous serez comme des dieux. Et quatre pas de dieux ont pas des êtres, quoi, supérieurs, super spirituels, disons ça, et qui ont des pouvoirs, bien aimé, surnaturels. Et c'est alors que quand un homme, bien aimé, est initié dans la sorcellerie, il voit ses yeux s'ouvrir, commencer à voir l'autre monde, le monde, quoi, invisible. Et deuxième chose, l'homme se voit devenir un homme, quoi, rempli de super pouvoirs. Il devient un super homme. Et c'est ce que beaucoup n'arrivent pas à abandonner la sorcellerie. Nous avons dit que la sorcellerie n'est pas un art à prouver. Et comme on avait dit que nous allons marcher un mois avec cela, nous allons expliquer si y a-t-il la sorcellerie protectrice ou il n'y en a pas parce qu'il y en a en Afrique, j'entends, et même partout, bien aimé, nous entendons, certaines personnes disent, dire que non, moi, j'ai la sorcellerie pour protéger la famille, au point que d'autres pensent qu'il y a la sorcellerie protectrice. Et nous avons dit que nous allons aussi développer ces points dont certains disent que non. « Ah, comment tu peux dire que ma mère est sorcière ou mon père est sorcière ? S'il aurait été sorcière, mon père, il allait me bouffer depuis que j'étais enfant ou ma mère, si elle aurait été sorcière, elle allait déjà me bouffer. Pourquoi ? Elle va me bouffer aujourd'hui pendant qu'elle m'a laissé grandir. Elle m'a élevé. Bien aimé, nous saurons ça. Alors, nous avons dit que les sorcières travaillent avec la ruse. Ce sont des personnes très ruseuses et marchent aussi avec la ruse où nous nous trouvons une intelligence quoi ? Trompeuse, destructive de rien et qui fait profiter la personne en question. Et tout ça, toutes ces manières de choses, des manigances, des manœuvres et que la personne utilise, ça nous fait profiter pour simplement faire du mal à l'autre parce qu'à la succélerie. Bien aimé, je vous ai dit que non, la succélerie, en fait, laisse-moi nous donner cette définition, je vous ai dit que ce sont des pratiques magiques et envie d'exercer, bien aimé, quoi ? Inaction, 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 je dis quoi ? Généralement nocive et néfaste aussi, et plutôt néfaste, généralement néfaste et généralement inactivité, généralement quoi ? Destructive et qui nuit à l'autre, qui nuit à la personne. Et nous avons vu qu'il y a des sorts, qu'on parlera aussi, il y a l'envoûtement et nous avons dit aussi qu'il y a des possessions. Un sorcier aussi peut posséder. Je vous ai dit que des sorcières vont au-delà. Mais la sorcellerie, certaines prennent ça à la légère. Je dis, méfiez-vous des personnes qui sont toutes autour de vous, en train de vous pousser à ignorer l'existence de la sorcellerie. Comment pousser quelqu'un à ignorer l'existence de la sorcellerie ? Pendant que même dans les Épitres de Jean, la Bible dit que le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres des ténèbres. La Bible dit que le Fils de l'homme est à Paris pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est que Dieu reconnaît qu'il y a les ténèbres. La dernière fois, nous sommes arrêtés dans le chapitre d'Esaïe. Je vous ai dit que les sorciers aiment travailler dans le secret. Les sorciers aiment travailler dans le secret. Ce sont des choses, des personnes qui font des choses, bien aimé, en cachette. Et pourquoi je dis en cachette ? Parce que leur pratique, ce n'est pas une pratique qu'ils utilisent, bien aimé, en public. En public, ce que je dis en public, ce n'est pas, je dis simplement, de la nuit. Il n'aime pas que les gens comprennent qu'ils sont sorciers et il n'aime pas que les gens comprennent ce qu'ils projettent faire comme projet dans la vie de quelqu'un pour détruire une personne. C'est ce que tu peux vivre longtemps avec une personne. Et cette personne sorcière, bien aimé, même si vous parlez de la sorcellerie, elle fera semblant de ne pas être sorcière. Elle risque même de taxer les autres de sorcière ou tout ça. Mais pourtant, c'est elle la sorcière. Parce qu'elle aime bien se passer, bien aimé, quoi ? Une apexue. Elle aime se passer une apexue. Comme ça, elle zèvre ses sorcières. Elle zèvre ces personnes, ses sorcières. Elle zèvre, bien aimé, quoi ? Dans ton décis, dans ton inconscience, dans ton ignorance. Et comme ça, elles peuvent te détruire. Je dis qu'elles travaillent dans les secrets. C'est ce que dans le monde occidentaux, bien aimé, que nous sommes venus, nous qui vivons ici, dans le monde occidentaux, nous avons constaté quelque chose. La chose qu'on a constatée est ce qu'on appelle l'occultisme. Certains pensent que l'occultisme n'est pas la sorcellerie. C'est toujours la sorcellerie. Parce qu'on a dit, quoi ? La sorcellerie, quoi ? C'est l'ensemble des pratiques magiques. On a dit que c'est l'ensemble des pratiques, quoi ? Magiques. L'ensemble des pratiques magiques. Alors, des pratiques magiques, nous trouvons de l'occultisme. Même la magie que vous voyez les magiciens faire là. Et tout ça, c'est aussi de la sorcellerie. La sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, c'est l'effet de manifester des pouvoirs un peu surnaturels. Bien aimé, vous allez constater, je vais vous citer quelque chose, parce que je vous ai donné le premier point, l'origine de la sorcellerie. Et je vais vous donner le deuxième point qu'on va développer aujourd'hui, les caractéristiques des sorcières. ou les sorciers. Comment ? Non, on met ça du côté d'abord. Le deuxième point là, on le verra après. Sinon, ça va nous prendre du temps, parce que j'ai quelque chose à rajouter là. Bien aimé, écoutez. Le deuxième point, nous prenons le cœur d'un sorcier. Le cœur d'un sorcier. Le deuxième point, c'est le cœur d'un sorcier. Bien aimé, savez-vous que Dieu a dit « Le cœur de l'homme est torturé, qui peut les connaître ? » Le cœur de l'homme est torturé, qui peut quoi ? Les connaître. Dieu a dit ça. C'est que Dieu, après avoir créé l'homme lui-même, Dieu lui-même s'est étonné de la manière que l'homme fonctionne. Il dit que le cœur de l'homme est torturé, qui peut les connaître. Bien aimé, si le cœur de l'homme est bizarre, l'homme est compliqué, c'est pourquoi on parle que l'homme est né avec une sémence succélérique, avec la succélérique dès la naissance. Je vais vous expliquer ça. L'homme est né avec cette sémence-là. Comment pouvons-nous dire que l'homme est né avec cette sémence de la succélérique ? Bien aimé, examinez. Vous, vous-même. Je vous ai dit que la Bible nous parle que tout homme qui naît dans ce monde, nous naissons tous avec, bien aimé, quoi ? Avec le péché d'Adam et Ève. Nous naissons tous avec le péché d'Adam et Ève. Si les premiers hommes avaient été initiés dans la succélérie, leurs yeux s'ouvrirent. Et, bien aimé, c'est que toute personne qui n'a pas rencontré Jésus en vérité est accessible, quoi ? À la succélérie. Alors, nous devons nous méfier, parce que la seule personne qui répare le cœur, c'est Jésus. C'est que toute personne qui n'a pas Jésus, on doit faire attention avec son cœur. Parce que le cœur d'un succès, bien aimé, c'est un cœur très compliqué. Un succès peut rire avec toi. Un succès peut vivre avec toi. Un succès, tu peux le faire du bien. Tu peux même, bien aimé, dépenser tout ce que tu as à son profit. Ça ne lui changera rien du tout si la parole de Dieu ne le visite pas et que cette personne n'ouvre pas son cœur. Pourquoi nous parlons de son cœur ? Parce que, voir les manières de comportement et d'agissement des succès. Aujourd'hui, nous cachons d'abord les caractéristiques des succès, nous parlons du cœur des succès. Bien aimé, les succès travaillent avec une ruse. Au milieu de nous, bien aimé, même dans nos familles, nous vivons avec des personnes qui sont des succès. Ta propre mère peut être un succès. peut te faire du mal. Laisse-moi vous donner un témoignage que j'ai donné dans mon enseignement du séminaire que j'avais donné sur les rêves, les songes et leurs interprétations. Mes amis, j'avais expliqué à un garçon. Écoutez-moi bien. Un garçon avait une copine, une fiancée. Ce garçon, un jour, dort. En dormant, le garçon a fait un rêve qu'une personne, une mamie, a pris son sexe. Une mamie a pris son sexe, a fait un nez sur son sexe et a pris cette corde à lier avec quoi ? L'arbre. La personne a rêvé une mamie, a lié son sexe avec une corde et a pris cette corde à attacher ça sur un arbre. Et le matin, cette personne se réveille. Les jours à venir, le garçon remarque que non, il est devenu qui ? Impuissant. C'est une chose réelle. Je parle d'une réalité. Les garçons s'étaient inquiétés. Parmi les gens qui m'appellent pour leur délivrance, qui me suivent dans les réseaux sociaux, comme ça, et qui me suivent aussi, même à Casa Rema et par-ci, par-là. Les messieurs constatent que son sexe ne marche plus. Mais à chaque fois, la fille lui demande et commençait à réfuser parce que les garçons comprenaient que non, moi, je suis devenu qui ? Impuissant. Juste après les rêves. C'est ce que, dans mon séminaire sur les rêves et l'interprétation, j'ai dit aux gens, ne négligez pas de rêve. Et c'est très, très important. C'est là où nous découvrons beaucoup d'autres vies spirituelles, la vie que nous ne voyons pas avec nos yeux, mais nous pouvons, Dieu peut nous aider à comprendre ça quand nous dormons parce qu'à ces moments, on devient des êtres spirituels. Nous voulons des choses spirituelles. Ces garçons commençaient à s'inquiéter. Et ils m'appellent, comme les gens m'appellent. Je dis, pourquoi tu m'appelles ? Il dit, parce que je fais tel rêve. J'ai rêvé qu'il m'a mis à attacher mon sexe avec une corde, allié mon sexe avec une corde et parti attacher cette corde-là sur un arbre. Et depuis ce jour-là, je suis devenu impuissant. Moi, j'ai dit, ah ! Tu dois savoir une chose, quand tu vois l'attaque devient terrible. Le sorcier comme le diable lui-même, bien aimé, écoutez-moi, les sorciers comme le diable ne connaissent pas nos pensées. Même Dieu a dit dans le livre de Frézé, chapitre 4, qu'on va lire bientôt, tout à l'heure, ne donnez pas l'accès au diable. C'est que le diable, c'est nous qui lui donnons l'accès pour pouvoir, quoi, nous faire du mal parce qu'il ne connaît pas ce qu'il se cache comme valet et comme nos secrets. Il vient simplement nous influencer comme les sexuels, vient nous donner des idées, nous manipuler, nous pousser, bien aimé, à faire des réactions pour avoir l'ouverture et s'introduire à nous et pour nous avoir. Je lui ai dit, écoute, « Tu es arrivé qu'une mamie alliée ton sexe est partie attacher ton sexe sur un arbre et qu'un jour après, tu remarques, tu es devenu impuissant. » Je dis à ce garçon, je vais te dire une chose, tu dois savoir une chose vraie et tout ça, bonne année mon frère, docteur Harry. Et tu dois savoir une chose très importante, « Ce que tu as rêvé, c'est une vérité. » Mais il faut qu'on découvre, quand tu vois que ton combat est bizarre, une attaque se fait en toi et te neutralise à ce niveau, tu dois comprendre que ton ennemi n'est pas loin de toi. Je dis, « Est-ce que le visage de la mamie, tu connais ? » « Non, je ne connais pas cette mamie, j'ai rêvé. » Moi, je dis, « Non, tu as une copine. » « Oh, tu es mariée. » « Oh, je ne suis pas mariée. » « Mais j'ai une fiancée. » Moi, je dis, « Comment tu remarques ta fiancée ? » Je me dis, « Je la remarque. » « Eh bien, vous savez, je vous ai dit que non. » Une des stratégies la plus importante des sorciers, c'est de travailler au point que c'est de faire ignorer aux milliers de gens qu'ils existent, comme les diables et leurs maîtres. Ils se font passer comme des personnes gentilles, des fois. D'autres, bien-aimés, ils peuvent te rendre service. Ils font comme des gens aussi qui prient pour se camoufler parce qu'ils s'infiltrent. On lira tous ses vexés. Et comme on va revenir avec le vexé de la fois dernière, tout à l'heure, pour nous développer l'idée, afin de pouvoir encore aller plus loin. Parce que la société est en train de détruire. Même nos églises, la société est en train de détruire même les ministères. Combien des pasteurs, bien-aimés, étaient aussi puissants ? Aujourd'hui, ces pasteurs sont devenus nuls à cause de la sorcellerie. Je vous dirais même, je vous ai dit que nous allons situer aussi la sorcellerie sur l'ordre aussi géographique, sur l'ordre géographique, pour voir que non, tel peuple, comment il fonctionne dans la sorcellerie. Quand tu vis avec ce peuple-là et cette personne-là s'approche de toi, quand je vis avec un moulouba, comment je peux savoir que tel moulouba est sorcellerie ? Quand je vis avec un moukongo, quand je suis peut-être avec tel peuple, avec un blanc, avec une personne sorcière, quand je suis avec une personne qui s'est fait passer pour un frère, mais comment je peux découvrir que cette personne est sorcière, qui s'est fait passer pour une soeur, et qui prie aussi. Et comment je peux découvrir, quand je vis, toutes ces histoires, il faut qu'on les connaisse. C'est très important. Je dis à ces garçons, comment tu vis avec cette fille ? Non, non. Moi, j'ai dit, bon, on va maintenant offenser toute personne qui est tout autour de toi, qui s'approche de toi. Il me dit, parce que, oui, on doit faire contre-attaque. Ces contre-attaques qu'on va faire, ne t'en fais pas que tu ne pèches pas si tu l'offenses, parce que la Bible dit que les armes que nous avons ne sont pas simplement les armes défensives, mais sont aussi les armes offensives. Je dis, on va offenser pour nous permettre simplement à discerner les personnes qui sont autour de toi, qui t'a attaqué, qui a anéanti ton sexe et qui fait cela. Parce que ces sorciers doivent être quelqu'un de tout près, comme je lui ai dit les frères. Je dis, quand tu seras avec ta fiancée, la première personne que tu seras, souvent tout proche, ta fiancée, tu vois comment ça, tu dis, oh toi, je te rêve mal et toutes ces histoires-là, et tu lui poses la question, même une question, après tu lui poses la question, toi aujourd'hui, si je te laisse ou tu m'attrapes avec notre femme, qu'est-ce que tu vas me faire ? Est-ce que tu vas toujours m'aimer ? Tu vas entendre la réponse. Toutes les réponses que ta copine va te donner, il faut me les dire, comme je lui avais dit. Bien-aimé, ça n'a même pas attendu beaucoup de jours. C'est l'un initiale fois qu'on a découvert qu'elle était la sorcière. C'était sa propre copine. Il va être avec sa copine, il dit à sa copine, si moi je ne veux plus de toi ou bien je préfère quelqu'un d'autre et comment tu vas finir avec moi ? La fille dit, moi, avec le temps qu'on a passé, si tu me laisses, la seule chose, moi, je voudrais que toi tu deviennes impuissant. Le garçon a été épaté, il s'est étonné, comment ? La fille évoque, il dit, tu dis quoi ? Ah oui, au moins un garçon qui me laisses avec moi, je le rendais même impuissant, s'il faut que je fasse quoi ? Que ce garçon vienne impuissant, je le ferai. Le garçon m'appelle, il était étonné d'attendre que sa propre fiancée lui dise ça. Lorsqu'il m'a appelé, encore il m'a rappelé, il me dit, pasteur, je m'étonne, comme tu m'avais dit d'offenser les gens qui sont autour de moi, tu m'avais dit de commencer avec ma fiancée, je l'ai offensée, elle me dit que, oh non, si moi j'arrête avec elle, la seule chose qu'elle va faire, même s'il faut toucher quelque chose, elle va simplement attaquer mon sexe pour que je sois impuissant. J'ai commencé à rire. Je lui ai dit, tu sais, tu as déjà la réponse, la personne qui t'a fait du mal, c'est ta copine, elle est une sorcière, c'est qu'elle t'a dit dans la bouche, si vous parliez parce que tu vas poser la question, elle est le venu à mission. Bien aimé, les sorciers agissent comme leur père, les diables. Vous savez dans le livre de Jean chapitre 10, la Bible dit que le diable vient uniquement pour détruire, égorger, dérober et tout ça. C'est ainsi que je vous ai dit, bien aimé, quand vous vivez avec un sorcière, tu es un ami sorcière, tu as une femme sorcière, une femme sorcière, un ami sorcière, un mari sorcière, bien aimé, trois mois, tu vis avec la mort précipitée, tu vis avec la mort précipitée, avec, bien aimé, la souffrance, si le bonheur pour toi ne sera pas quelque chose de facile. Bien aimé, pour t'en sortir, il faut beaucoup d'efforts. Les sorcières rendent nos vies difficiles. Je vous ai dit que les sorcières sont comme des parasites. Je vous ai expliqué qu'un parasite, c'est un microbe qui vit au dépend de l'autre pour la nuit. Il y a des gens, bien aimé, qui sont avec toi, qui vivent avec toi, qui tu rends sérieux, qui tout ça, mais sont là pour te détruire. C'est comme des sorcières, bien aimé, tu peux être longtemps avec un sorcière, tu fais tout, tu le fais, étudier, tu payes leurs études, mais ils payent que tu ailles. Parce que là, nous parlons, nous voulons voir le cœur. Le cœur. Pourquoi nous parlons du cœur ? Bien aimé, on avait dit que les sorcières travaillent d'abord en secret. Vous savez, le cœur, c'est la partie la plus secrète qu'il y a beaucoup de choses. C'est ainsi que la Bible dit que tout ce qui sont de la réalité vient du cœur. La Bible dit que non, tout ce qui sont de la réalité. La Bible dit que ce qui entre ne suit pas, mais c'est ce qui sort. Parce que le cœur, c'est le siège, bien aimé, de beaucoup de secrets. C'est le siège de beaucoup de réflexions, de beaucoup de pensées. Là, nous cachons nos pensées, nous cachons beaucoup de choses et que nous pensons faire du mal même aux autres. Nous en avons à nous. Et c'est ce qu'on dit les cœurs des sorcières dans notre désimpôt. Comment fonctionne un sorcière ? Malgré qu'il te donne à manger, qu'est-ce qui fonctionne à lui ? Comment il vit ? Bien aimé, je vous ai dit que non, un sorcière n'est pas un démon, mais il fait mariage avec un esprit de la sorcellerie. Son âme se lie avec un esprit de la sorcellerie. Les deux deviennent une seule personne, une seule âme. Devent qu'une seule âme. Pourquoi ? Parce que le diable imite beaucoup de choses de la spiritualité de Dieu. Parce que Dieu nous dit ceci, quoi ? Il veut que nous ayons tous qu'une seule âme et tout ça, un même amour et tout ça. Alors, quand le diable s'associe avec une personne de la sorcellerie devient une seule âme. Ce que la sorcellerie se passe dans l'âme. Sa sorcellerie se passe dans l'âme. Or, l'âme, bien aimé, il faut écouter. L'âme est le siège, quoi ? Des émotions, des sentiments. Le siège des émotions ou des sentiments. Un homme qui a des émotions, des sentiments, c'est alors que tu vas remarquer, lorsqu'un homme voit du sang, ça lui fait bizarre. Mais un sorcellerie, comme il est lié dans l'âme, le monde de la sorcellerie, on supprime les émotions, bien aimé, de la personne. Ainsi que, bien aimé, un sorcellerie peut te dévorer, peut te faire du mal, ça ne lui fait rien du tout. Surtout les sorcelleries qui sont de catégorie vampire. Bien aimé, quand ils voient d'abord les sangs, ça lui réjouit. Ils aiment du sang. Ils aiment du sang. Ils aiment voir du sang et ça lui fait du bien. Ils tuent, bien aimé, mais avec une facilité. Et quand quelqu'un n'a plus, bien aimé, quand quelqu'un n'a plus, bien aimé, les émotions, n'a plus ses émotions, il n'y a rien qui le touche. Il ne connaît pas la douleur de l'autre. C'est quand tu souffres, ça lui fait absolument rien du tout. C'est ce qu'un sorcellerie, bien aimé, même si tu le supplie, même si tu plais, même s'il voit ta douleur, c'est ce qu'on ne doit pas avoir pitié des sorcelleries. Bien aimé, mais ce message est destiné, je ne dis pas pour tout le monde ce message, ce message est destiné pour cela que Dieu a appelé, bien aimé, pour dominer sur la puissance de l'ennemi. Parce que la Bible elle-même dit que le fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres, les œuvres des ténèbres. Et nous aussi, nous sommes appelés à le faire. Écoute-moi bien. Or, bien aimé, l'homme qui perd les émotions perd la sensibilité. C'est-à-dire que tu vas voir une personne sorcière qui est ton enfant, que tu nourris, que tu payes les études. Lorsque la personne signe un contrat de te tuer, la personne dans la réalité, bien aimé, si elle te tue, elle n'aura personne qui prendra soin d'elle sur la terre. Mais cette personne ne calcule plus ça parce que son cœur n'a plus cette sensibilité émotionnelle. Bien aimé, c'est ainsi que bien aimé, ne cachez pas un sorcier dans ta maison. Comme je vous ai dit dans l'introduction, vous savez, il est difficile qu'un parent reconnaisse que son enfant est sorcier. Mais il est facile à ses parents de reconnaître que l'enfant du voisin est sorcier. De même vice-versant, ça fait mal qu'un enfant reconnaisse que son parent est sorcier, mais à la facilité de cet enfant de reconnaître que non, le papa du voisin est sorcier, là, il peut coure directement. On croit directement que l'oncle peut être sorcier, la tante peut être sorcier, mais on a du mal à quoi que papa et maman peuvent être sorciers. Bien aimé, il y a des parents qui rendent la vie difficile. Et cette sorcellerie, quand on parlera géographique, nous qui sommes en Europe, qui sont beaucoup déjà ignores. Je vous ai dit que non, le diable travaille avec la ruse, la sorcellerie travaille avec la ruse. La sorcellerie, dans la ruse, c'est qu'il y a l'hypocrisie. Bien aimé, un sorcier, c'est un grand hypocrite. Il a deux visages, il te montre une face, une autre se cache. C'est ce qu'on avait lu avec vous dans le livre de 1 Jean 4, verset 1, dont Dieu dit dans sa parole, il dit quoi ? Il dit, bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne mettez pas confiance à tout esprit. La Bible dit, éprouvez ou examinez, vérifiez les esprits, bien aimé, pour savoir si cela vient de Dieu. Alors, je vous ai dit que la sorcellerie est dans tout lien, dans tout domaine de la vie aujourd'hui, même dans les églises. Imaginez. nous vivons avec des collaborateurs sorciers, un pasteur sorcière, bien aimé, des apôtres, des bishops, des sorciers, des mamans-pasteurs aujourd'hui sorcières. Regardez ce qu'est même une fiancée, bien aimé. Il y a des mariages qui sont montés dans la sorcellerie, bien aimé, en pièce. Nous parlons de cœur. Je dis, les sorcières n'ont plus la sensibilité. Quand quelqu'un n'a plus la sensibilité dans le cœur, c'est que vous devez retenir, vous retenir, bien aimé, cette personne n'aura pas. Je vous donne une des caractéristiques rapidement, bien qu'on ne touche pas encore les caractéristiques aujourd'hui. Vous allez remarquer que cette personne aura un cœur insensible. Il aura la difficulté de pouvoir demander pardon aux autres. Le pardon, ça devient dur pour cette personne. Si elle demande pardon, ça ne sera qu'elle des lèvres. Ça ne sera qu'elle des lèvres, ça ne sera pas du cœur. Et tout ça, où cette personne aura du mal à pardonner. si elle fait semblable de te pardon, parce que je dis que ce sont des personnes qui travaillent dans la risque et dans l'hypocrisie, les sorciers travaillent dans la risque et dans l'hypocrisie, bien aimé. Si elle t'accorde le pardon, crois-moi, c'est un pardon d'apparence, c'est du mascarade, à l'intérêt, cette personne n'oublie pas. Parce qu'un sorcière bien aimé retient des choses dans son cœur, il n'oublie pas, il se rappelle toujours du mal que tu lui as fait. mais un sorcière bien aimé garde des mauvais souvenirs, des choses et qu'il nous pousse à renforcer sa haine avec toi, à renforcer le mal contre toi. C'est ce qui est bien aimé. quand tu es à côté d'une personne sorcière, tu vas constater cette personne se rappeler toujours des mauvaises choses et pour il garde toujours des mauvaises choses dans son cœur. Il l'oublie, elle n'oublie pas le mal qu'on lui fait. Elle a du mal à pardonner, elle a du mal aussi à lui demander pardon. Tu n'as jamais demandé même, remarqué même ta propre femme. Bien aimé, même quand elle fait mal, elle a du mal à demander pardon, que tu n'as jamais remarqué même ton propre mari ou un de tes enfants ou quelqu'un avec lequel vous vivez ensemble ou dans ton environnement ou dans ton église ou dans ta société ou dans la vie courante, cette personne, comment elle se comporte ? Comment elle a de la haine envers les gens et comment elle garde de la dents pour ne pas pardonner les autres ? Allons-y un peu dans les livres de Timothée. pour voir que la Bible nous parle de quelques critères de personnes qui deviennent bien aimé assassines dans le dernier jour parce que la sorcellerie devient de plus en plus grave. Bien aimé, je vous dis grave et ça se transmet bien qu'on a parlé sur la pratique la plus courante de la prolifération de la sorcellerie qui est à manger mais je vous ai dit qu'il y en a d'autres qu'on va aussi lire tout à l'heure. Allons-y dans les livres de Timothée plutôt. Moi je suis parti à Tite, il ne fallait même pas. Je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là-bas. Nous sommes dans Détimothée chapitre 3. Bien aimé, Détimothée chapitre 3. Nous allons voir dans le chapitre 3 ce sont des choses qu'on va citer aussi de caractéristiques ça sera dans ces chapitres mais je vais prendre simplement la troisième partie et le verset 3 le premier élément est Détimothée 3 notez-les-moi le verset 3 bien aimé nous prenons simplement cette première partie et première chose la Bible dit quoi ? Les gens dans les derniers jours les gens seront quoi ? insensibles lisez le verset 3 le premier élément on dit quoi ? insensibles bien aimé les gens sont devenus insensibles à la douleur de l'autre insensibles même bien aimé à savoir réparer un mal qu'il a qu'il a quoi ? ou qu'ils ont commis les gens sont devenus très insensibles quelqu'un qui fait mal et qui est conscient on appelle ça mal mais qu'il a du mal même à demander pardon ou à similier et même quand il faut pardonner il refuse des fois de pardonner à faire mal à Adam bien aimé pourquoi ? parce que ces gens devant les gens ils peuvent faire semblant de pardonner ils aiment travailler dans le secret qu'on avait lu avec vous et retournons dans ce chapitre qu'on avait lu dans Esaïe chapitre 29 le verset 15 Esaïe 29 le verset 15 on y va Esaïe 29 le verset 15 qu'on avait lu hier avec vous bien aimé nous avons dit que malheur à ceux qui la Bible dit malheur à ceux qui se cachent de l'éternel malheur à ceux qui se cachent de l'éternel ceux qui se cachent de l'éternel pour cacher leur projet on dit quoi ils cachent leur projet les projets ce sont des choses qu'ils envisagent vous connaissez mon projet ce qu'ils envisagent ce qu'ils envisagent contre ta vie même quand il vient gentiment chez toi bien aimé ce qu'il envisage il va le cacher il ne va pas le montrer que je m'approche de toi pour te jeter un mauvais sort je m'approche de toi pour voler ta santé je m'approche de toi pour te donner la maladie bien aimé n'avez-vous pas remarqué beaucoup d'autres choses il y a des personnes aujourd'hui qui ont des maladies graves ou il y avait une maladie qui partait qui s'est engravée simplement le fait de vivre avec une personne c'est ce que bien aimé on dit aux gens ne vous fiez pas aux apparences la Bible dit ils cachent leurs projets leurs œuvres la Bible veut préciser leurs œuvres se font leurs œuvres se font dans les ténèbres leurs œuvres se font dans les ténèbres bien aimé ces personnes agissent quand on dit dans les ténèbres c'est que dans le moment où personne ne peut voir et ces gens sont insensibles ils peuvent voir que non ils te rendent la vie difficile bien aimé au point que tu as passé des années même ici en Europe tu as du mal à voir des papiers la personne est avec toi ne se soucie pas de ton cas de ton cas plutôt des fois elle fait semblant d'avoir plus de toi mais des fois aussi elle te critique elle te critique elle te critique regarde le cœur d'une personne à ce niveau bien aimé au point que la personne est insensible de ta douleur de ta douleur elle voit qu'elle souffre mais viens encore elle te vole elle peut aussi même te voler bien aimé elle t'amène à une pauvreté grave elle détruit même ta ta famille donc elle détruise même nos églises ils ne se soucient pas qu'en faisant ça même ton église peut se casser tu peux avoir du mal les années que tu as données pour cela il ne pense même pas à ton couple les années que tu as données avec cet homme comment d'où tu viens avec cet homme cette personne s'approche de toi pour t'arracher ils ont leur projet en cachette et ce qui m'énerve dans cette histoire mais ce qui m'énerve même dans nos églises même dans nos relations entre pasteurs même avec nos fidèles même avec celles de nos familles ce qui m'énerve de la suite de ces vexés ils se vantent encore ces sorciers ils se vantent en disant quoi vous le savez ils disent qui nous voit qui nous connaît qui nous voit qui nous connaît bien aimé ces versets m'ont toujours donné la colère contre la sorcière parce que puisqu'ils se voient des super ils mènent ils ont des super pouvoirs quand je vous ai dit que dans l'initiation on ouvre les yeux et on donne des super pouvoirs à ces personnes et c'est ainsi que les sorciers se vantent tu vois quelqu'un des sorciers pourquoi une personne sorcière a du mal à simuler à demander pardon parce qu'elle se sent capable de te faire du mal de te jeter même un mauvais sort bien aimé il faut qu'on frappe Dieu je te demande devient fort dans la prière et devient prudent avec tout le monde ne donne plus confiance à tout le monde la Bible dit quoi n'ajoutez pas foi à tout t'esprit l'amour n'est pas synonyme de donner confiance à les portes et qui pour les prouver que tu l'aimes Jésus lui-même qui est l'expression de l'amour de Dieu Jésus lui-même l'expression de l'amour de Dieu vous connaissez Jean 3,16 la Bible commence car Dieu a t'a aimé il a donné son fils unique bien aimé Jésus l'expression de l'amour de Dieu mais il a dit soyez prudent comme un serpent et simple ou humble comme une colombe pourquoi il dit ça il n'a pas dit ça aux milliers des païens mais il a dit ça aux milliers de ses disciples l'air annonçant que l'air annonçant vous devez être pourquoi prudent bien aimé la prudence est une recommandation la succélérie devient de plus en plus c'est un fléau qui détruit des familles qui détruit des vies dans les livres bien aimés je vous avais dit hier je voulais vous donner après j'avais sauté c'est pas grave on va on va le faire tout à l'heure on va le faire tout à l'heure que le Seigneur nous bénisse je disais que le Seigneur nous bénisse nous allons dans le livre d'Exode verset 22 et chapitre 22 le verset 17 écoute la recommandation que Dieu donne la recommandation que Dieu donne aux enfants d'Israël l'air de leur l'air bien aimé l'air de leur sortie quoi de l'Egypte un ordre que Dieu donnait Exode 22 le verset 17 écoute ça dans cet ordre que Dieu donne il dit tu ne laisseras pas vivre une sorcière écoute moi Dieu dit tu ne laisseras pas vivre une sorcière il disait à Moïse et Aaron pour qu'ils sachent que là où vous allez dans cette sortie que vous partiez là dans la vôtre marche vers la promesse bien aimé nous sommes dans la marche vers la promesse ça demande bien aimé un caractère ça demande une prudence ça demande de la discipline sinon on va te faire du mal bien aimé tu vas souffrir la vie est appelée aussi à un moment d'avoir de facilité la Bible dit chaque chose à son temps il y a un temps pour pleurer il y a un temps aussi pour rire mais comment peux-tu accepter que toute ta vie que tu ne fasses que pleurer c'est ce que Dieu a dit les armes que je vous ai données ne sont pas que des armes défensives mais elles sont aussi offensives nous devons offenser aussi ces gens la Bible dit tu ne laisseras pas vivre une sorcière bien aimé quelqu'un peut me poser la question qu'est-ce qu'il faut les faire il faut les brûler il faut les tuer à l'époque on les faisait vous savez même géographiquement je touche rapidement bien qu'on va parler géographiquement on va situer les comportements de la sorcellerie dans chaque territoire comment ça fonctionne bien qu'il y a des points communs mais il y a aussi des points de divergence que chaque peuple utilise pour manifester sa sorcellerie et tout cela vous savez chacun a ses éléments aussi qu'il utilise pour faire des pratiques de la sorcellerie pour entre autres vous voyez des fois chez les balou des kashonda et tout ça il y a beaucoup d'autres choses aussi qu'on peut voir ailleurs chez les bengalas vous trouverez et surtout pas mal des bengalas ils ont l'histoire des bidjots les bidjots sont des petits démons et tout ça qu'on appelle aussi des Yoshue et tout ça et bien aimé en hébreu et tout ça il y en a des choses on dit on ne laissera pas vivre bien aimé si tu laisses vivre un sorcière à tes côtés pour prouver l'amour le sorcière ne connaît pas l'amour je dis le cœur d'un sorcière c'est l'insensibilité c'est ce qui est bien aimé mais tu peux élever ton propre enfant pour te bouffer sans pitié ta propre mère que toi tu prends des fois en charge et ton père peut te faire souffrir parce que même si on ne te bouffe pas comme ça mourir mais il peut te faire souffrir mais tout en te regardant et venant aussi te demandant encore de l'aide mais pendant que c'est elle ta mère ou c'est lui ton père qui t'a fait ça qui t'a fait ça les sorcières pensent qu'à eux dans ce chapitre de De Timothée chapitre 3 bien aimé dans le verset deux vous verrez que ce sont des personnes égoïstes bien aimé quand tu vis avec quelqu'un très égoïste méfie-toi aussi de cette personne là méfie-toi de cette personne bien aimé je n'ai pas encore commencé les caractéristiques parce qu'on les redira mais je vous dis quand même méfie-toi parce qu'un égoïste c'est quelqu'un qui voit que c'est son intérêt les sorciers pensent qu'à leur intérêt mais ne pensent pas à toi même si tu le fais quoi il pense qu'à lui un sorcier ce qu'il veut c'est ce qu'il veut atteindre c'est ce que Dieu dit à Moïse et à Aaron tu Moïse il dit Moïse tu ne laisseras pas vivre une sorcière pourquoi la Bible n'a pas parlé des sorcières mais n'a parlé de la sorcière dans la première fois que la Bible évoque l'histoire des sorcières dans la marche de l'exode je vous ai dit parce que dès la création la première personne à va manger une sémence sorcière c'est d'abord la femme Ève et Ève a donné c'est ce que je vous ai dit mais même il y a un adage chez nous en Afrique on dit que quand tu manges avec une femme c'est que tu manges avec une sorcière parce que ce sont des personnes bien aimées qui peuvent cacher des choses sans que tu comprennes n'oublie pas et elles sont contentes parce qu'elles passent une apexie parce qu'elles savent que vous n'avez pas des yeux comme eux et vous ne voyez pas c'est ainsi que dans le chapitre 29 des Aïe 15 à la fin ils disent quoi qui nous voit qui nous connaît bien aimé ces gens comme ils savent qu'on a du mal à les voir à les savoir ces gens agissent à nos côtés avec une ruse une attitude trompeuse un comportement trompeur et ces gens sont au milieu de nous et c'est aujourd'hui même dans les églises ils vivent ensemble avec nous dans les églises ils nous détruisent ils nous font du mal ils sont aujourd'hui des pasteurs ils sont des apôtres ils sont de tout ça et d'autres même ils donnent des prophéties bien aimé je vous dis une chose une fois je disais à une de mes filles je me disais oh tu sais la maman là elle prie beaucoup elle voit des choses et me dit qu'elle a vu ceci elle a vu même cela pour vous je me mettais à rire je dis méfie toi de cette dame là il y a des moments bien aimé les sorciers comme avec les ris ils viennent nous dire des choses qu'ils veulent nous faire mais parce qu'on n'est pas attentif parce qu'on n'est pas des fois développé dans la spiritualité un sorcier comme une sorcier peut te dire quelque chose comme ça c'est qu'il te fait mais puisque tu es envoûté puisque tu n'es jamais concentré des fois tu ne sais pas que non Dieu te livre à connaître de quoi de livre cette personne comme sorcier aïe 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 ah mon Dieu la sorcier les ris ça détruit des couples ça détruit je vous donne un témoignage de deux soeurs de cousines Lynn venait me voir pour la prière pour ses enfants et la cousine l'a accompagné sa soeur mais tout le temps sa soeur disait Dieu me montre Dieu me montre quelque chose comme ça à un moment les saintes expliquaient à moi commencer à s'agacer de cette histoire que Dieu me montre et que sa cousine dit tout le temps des fois tu verras la soeur que je m'occupais d'elle un peu le passé je t'appelle parce que ma cousine m'a dit que Dieu l'a montré et qu'il y avait ceci il y avait cela est-ce que passé on ne peut pas prier je le dis je me réserve parce que je n'ai pas le ministère de séparer les gens moi mon ministère c'est de réconciliation de réconcilier les gens vous permettre à vivre en famille bien que je peux vous prêcher la vérité dans cette vérité c'est pour vous aider à vivre ensemble et mieux et prudent mais ta cousine qui voit tout le temps est-ce qu'elle arrive à te dire ce qui se passe dans sa famille ou dans la vie de ses enfants on ne me dit pas ces histoires mais pourquoi elle dit toujours des choses de chez toi méfie-toi d'elle elle t'est détruit ailleurs elle dit des choses un jour pour ne pas aller plus loin la fille a découvert sa cousine c'est elle qui criait toutes ces histoires-là elle m'appelle dis-pasteur moi je dis parce que elle s'est manquée de toi parce que tu sais les sorciers comme les sorcières disent toujours qui me voient et qui croient qui me connaissent j'ai reçu encore quelques jours passés une famille qui est venue pour la délivrance on me présente la fille qui la famille acquise que cette enfant est sorcière et les autres on ne pouvait pas le qualifier de sorcière parce qu'elle s'est cachée je viens j'examine la personne qu'on acquise qui est sorcière je trouve qu'elle n'est pas encore sorcière mais on est en train de l'initier on est en train de l'initier écoute-moi bien après je dis quand je commençais à convoquer chacun dans mon bureau je fais sortir tout le monde je finis par découvrir une autre défi c'est elle qui était vraiment sorcière que la maman ne découvrait pas parce qu'elle était gentille elle faisait sembler d'être polie mais elle était très heureuse quand je dis à la maman la fille a avoué la maman s'étonnée bien aimé tu crois que quelqu'un me demandera moi j'ai pris si tel était sorcière Dieu allait me révéler Dieu est souverte si Dieu savait que toute chose l'a nous révélé il n'allait pas dire encore de notre côté soyez prudent parce qu'il sait qu'il te révèle toi tu connais déjà c'est bon pour toi mais si Dieu nous dit parce qu'il sait que dans sa souveraineté il y a des choses qu'il peut te montrer ou pas mais vu que toi-même tu développes quoi ta prudence nous avons tous été une fois peut-être driblés par une confiance qu'on avait donnée à une personne et cette personne a été plus maligne que nous était plus sorcière à nous faisons je passe au troisième point bien aimé troisième point qu'on va développer demain encore mieux je nous introduis dans le troisième point nous avons trois, quatre éléments à constater celui qui a la sorcellerie il aime plus s'informer sur les gens l'information notez-moi celui qui a la sorcière aujourd'hui je donne c'est ma deux celui qui a vous entendez la sorcière ou le sorcier aime s'informer beaucoup cherche à beaucoup connaître sur la vie des gens deuxième il a l'esprit des contrôles il a l'esprit quoi ? des contrôles que le Seigneur bénisse tous et qui entrent dans cette émission et qui partagent aussi bien aimé nous vivons avec toutes ces personnes et sorcières aujourd'hui je donne ce mot à deux ne remarques-tu pas celui-là il veut tout savoir de toi il cherche à tout connaître de toi parce que la meilleure façon que les sorcières travaillent aussi c'est connaître à quel moment tu fais ceci pourquoi tu fais cela et tu fais cela c'est ainsi que je vous ai dit que les sorcières travaillent du style d'espionnage aussi dans les styles d'espionnage ils s'infiltrent aussi au milieu de nous je vous donnerai des versets sur toutes ces histoires là demain parce que là on s'approche vers la fin de cet enseignement mes amis pourquoi dis-tu toutes tes histoires à ta copine à tout cela tu vois pas faites attention je vous ai déjà enseigné dans l'un de mes enseignements je vous ai dit bien aimé que une bonne nouvelle pour toi peut être une mauvaise nouvelle pour l'autre il faut faire attention parce que tu ne connais pas on a parlé sur lesquels sorcières n'ont pas la sensibilité dans cette sensibilité n'ont pas d'émotion de joie d'émotion de tristesse et tout cela et bien aimé il lui fait ce qu'il lui convient il est aimé égoïste il ne pense pas à l'autre il pense plus à lui un sorcier fais attention je ne te dis pas d'avoir peur de sorcier mais je te dis d'être prudent avec des sorcières je vis des églises des gens casser je vis des gens qui étaient puissants perdre et ces gens bien aimé quand on touchera dans les milliers des églises bien aimé vous allez commencer à comprendre bien aimé c'est ce que bien aimé je conseille à tous ceux qui sont mes enfants de l'église et même ceux qui m'écoutent ici ne donnez pas vos têtes à tout le monde ne donnez pas les sujets de prière à tout le monde ne donnez pas je finis par ces témoignages parce que demain c'est demain qu'on va faire la suite de ces troisième point qu'on va développer et tout cela bien aimé mon pasteur nous avait raconté une histoire il dit que il y avait un monsieur qui avait l'habitude quand il voit quelqu'un partir il dit tu vas où la personne disait quand la personne dit je vais prier il dit prie aussi pour moi il disait toujours prie aussi pour moi alors une fois il voit un papa du quartier partir il dit papa tu pars où comme ça il dit non je vais pas prier il dit ah prie aussi pour moi oh le papa lui il part faire ses pratiques saussières bien aimé la bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue le fait que lui même a dit à ses papas prie aussi pour moi cette personne a donné l'accord à ses messieurs sur sa vie le messieurs partit il a pris l'âme de cette personne à sacrifier cela lorsque ces messieurs se répentent a commencé à témoigner et a dit j'avais tué le voisin du quartier simplement un jour lui même me dira prie aussi pour moi sans pour qu'il sache moi j'ai pris qui et j'ai fait quel genre de prière toute personne qu'on appelle pasteur docteur apôtre bishop bien aimé tous ces gens ne veulent pas dire par cette appellation ces gens invoquent le même Dieu que toi tu penses tu lui donnes le droit d'aller faire la prière sur toi pourquoi tu dis je dis à nos enfants des fois Dieu ne vous a pas donné des pasteurs en vain tu as un problème commencer à avoir confiance à ton pasteur va lui dire d'abord je ne vais pas dire que ton passé ne peut pas être sa paix mais si tu l'as discerné tu prie aujourd'hui là certainement c'est que tu l'as discerné et tu as confiance alors tu vois tout le monde aux réseaux sociaux tu appelles tu dis des choses tu le connais je vous ai dit que non n'oublie jamais Esaïe 29 15 ils font leurs oeuvres en cachette ils travaillent dans les ténèbres et ils disent qui nous voient qui nous connaissent c'est ce qu'ils agissent ainsi ils se font croire à vous qu'ils sont des bons avec leur risque de gentillesse leur risque de la compassion comme s'ils cherchent à compatir avec toi oh ils veulent ils aimerent simplement s'informer beaucoup sur vous ils se forment sur vous sous forme de la compassion oh non comment tu as dormi j'ai pensé beaucoup sur toi j'ai prié pour toi est-ce que si tu as des sujets il faut me le dire mais il ne prend pas des sujets mais il s'informe sur toi il ne récorde des informations pour t'attaquer parce que le diable ne connait rien c'est ce que vous allez voir quand on va avancer les sorciers qui sont plus loin pour nous avoir ils travaillent toujours avec les sorciers qui sont plus proches de nous ils mettent ou ils envoient ou ils nous donnent même des objets pour que ces objets soient de la maison comme des points de contact c'est ce que tout cadeau qu'on te donne bien aimé si tu pries et tu trouves que tu n'as pas la conviction de ces cadeaux ne les garde pas dans ta maison ceux qui ont suivi mon enseignement sur la lèpre de la maison ceux qui n'ont pas suivi aller fuir la youtube taper simplement coaching papi koumou tu vas trouver les enseignements sur la lèpre de la maison parce que tu amènes une lèpre dans ta maison ça peut être une antenne de monde de ténèbres pour s'informer simplement sur toi car l'information nourrit les sociers que les seigneurs vous bénissent pour aujourd'hui je vous ai coupé le souffle ne vous dérangez pas demain je suis avec vous je vous rassure demain on sera ensemble pour évoluer mais continuez à partager annoncez ça à beaucoup de gens invite un grand nombre dites à beaucoup de gens venez connaître les secrets je vous le dis cet enseignement n'est pas pour tout le monde d'autres sociens ne vont pas être là ne vont pas supporter nous suivre mais même d'autres qui ont l'habitude d'être avec nous qui se sont échappés envoyez-les ça envoyez-les cet enseignement et identifiez-les en partageant l'identification et envoyez-les aussi en messanger il faut qu'ils écoutent et qu'on les démasque on va les démasquer ils se vendent qui nous voit qui nous connait ils vont savoir qu'il y a des gens que Dieu aussi donne des capacités de voir si le diable peut les ouvrir les yeux à combien plus fort que tes raisons Dieu peut vous aimer je prie Dieu bien-aimé fermons les yeux bien-aimé je vais prier pour toi Seigneur je prie aujourd'hui que cette nuit d'aujourd'hui que ceux qui sont avec moi dans cet auditoire que tu leur révèles des choses ouvre les yeux de ma soeur et de mon frère pour voir la personne qui nous fait du mal pour comprendre qui est dangereux tout autour dans leur amitié dans leur relation ouvre les yeux même de ses frères qui ne croient pas que son père est soeur que sa mère est soeur ou de ses papas qui ne croient pas que son fils est soeur parce que la Bible dit dans Exode 20-17 tu ne laisseras pas vivre une soeur ou même un soeur bien-aimé que le Seigneur vous aide à voir la possibilité de discerner le jour au nom de Jésus Amen bien-aimé demain on se retrouve mais je vous invite quand même ce samedi à l'église France pour Christ de Rony-Soubois nous avons une veillée avec dîner bien-aimé une veillée dîner oh mon Dieu une veillée dîner on va être à la manière des biffets des banquets bien-aimé ce sera un banquet terrible mais ça se passera en forme de veillée la nuit de 22h à 5h il y a manger il y a la musique il y a la parole il y a la prière bien-aimé nous invitons tout le monde de toute nationalité de tout contraire de partout de venir partager ces instants avec nous le thème est quoi bien-aimé quand l'éternel dit oui posez-vous la question vous-même quand l'éternel dit oui vous connaissez vous-même des réponses vous savez un homme peut dire oui mais ça ne peut rien faire mais quand Dieu dit oui mon Dieu que le Seigneur soit béni c'est samedi de 22h à 5h du matin nous allons être à l'église france-pourciste de Rony l'adresse c'est 115 boulevard d'Alsace Lorraine où il y a des adresses où tu tapes 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier 93 110 Rony sous bois les belges disent 93 110 Rony sous bois j'ai dit 115 boulevard d'Alsace Lorraine et il y a des adresses 9 rue Joseph et Étienne de Montgolfier 93 110 93 1110 Rony sous bois où 93 110 Rony sous bois 93 110 Rony sous bois de 22h à 5h il y a la danse il y a à manger il y a la prière il y a tout ça c'est une fête qu'on appelle quoi la tracée bien aimé la tracée de 2019 on va tracer 2019 on a connu déjà le passage de 2018 à 2019 maintenant là on va tracer 2019 bien aimé c'est samedi dans cette fête qu'on aura à Rony sous bois et restez toujours branché fidèle à l'émission que la lumière soit partagée abonnez-vous aussi massivement sur mes comptes youtube allez vous abonner sur mon compte adoration profonde papi koumou adoration profonde papi koumou là vous allez trouver mes chansons qui vont sortir bientôt parce que cette année nous allons attaquer l'album d'ici là si je finis les événements je vais aller encore au studio pour de nouvelles chansons et aussi l'ancien album qui est à l'intérieur bien suivez et partagez ça aussi et abonnez-vous aussi sur la voix de la sagesse papi koumou pour écouter les paroles de la sagesse vous trouverez des thèmes comme il m'a tué ce sont des thèmes simplement de 3 à 4 minutes que je parle c'est la voix pour donner la sagesse il m'a tué il y a des choses si je savais il y a des paroles terribles là-bas très très important allez vous abonner mais pour tous les enseignements comme ça si vous voulez vraiment vous approfondir de la connaissance encore à Dieu abonnez-vous sur coaching vous connaissez comment on crie coaching c'est c o a c h i n g après tu mets papi koumou coaching papi koumou abonnez-vous là-bas pour grandir aussi dans la connaissance je vous aime à demain et restez connectés à minuit vous avez au milieu de la nuit avec la servante de Dieu pasteur Lidi Koumou bye Sous-titres Sous-titres